Bonjour Madame la directrice générale, merci d'accepter l'interview de Célidiane Français. C'est moi qui vous remercie. Selon le ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine, le nombre de voyages intérieurs a atteint 826 millions durant la semaine dégongée de la fête nationale chinoise. Alors, un signe fort de la reprise du marché touristique chinois, comment évaluez-vous la situation du marché du tourisme en Chine ? Oui, en effet, cette reprise remarquable du marché touristique chinois est un indicateur positif et un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité du secteur. Après trois ans de pandémie, les consommateurs chinois sont désireux de s'envoler vers d'autres horizons. Nous sommes donc optimistes quant à la poursuite de cette tendance et au renforcement des liens entre nos deux pays dans le domaine touristique. Nous observons une demande croissante pour des expériences de voyages personnalisés, des offres écologiques et des partenariats interculturels. La France, avec son riche patrimoine culturel et sa gastronomie de renommée mondiale, est particulièrement bien placée pour répondre à ses attentes et attirer des voyageurs chinois. En cours des dix dernières années, la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France s'est élargie et diversifiée. Alors, d'après vous, quels domaines se sont particulièrement distingués ? Dans quels domaines émergents, les entreprises françaises ont-elles obtenu des résultats remarquables ? Oui, cette coopération sino-française s'est en effet développée de manière significative au cours de la dernière décennie. Les secteurs traditionnels tels que l'aéronautique, l'automobile, le luxe et l'agroalimentaire ont été des domaines phares de cette collaboration. Par ailleurs, les entreprises françaises ont également obtenu des résultats remarquables dans des secteurs émergents tels que les technologies propres, les énergies renouvelables et le secteur des services, notamment le conseil et la fintech. Les entreprises françaises ont également émergé comme des leaders dans les domaines ESG en Chine. Cette année, d'ailleurs, la CCI France Chine a d'ailleurs voulu récompenser les entreprises, s'étant particulièrement distinguées. Et donc, les lauréats ont été, nos lauréats ont été des exemples concrets de l'impact positif que peuvent avoir les entreprises éthiques sur les communautés locales et l'environnement. Vous avez mentionné tout à l'heure la COVID-19. Alors, quels changements avez-vous constaté personnellement dans le modèle de développement des entreprises françaises en Chine avant et après l'épidémie ? Oui, l'épidémie a été un moment de transformation pour nos entreprises françaises en Chine, comme partout dans le monde d'ailleurs. L'enquête que notre Chambre a récemment menée apporte des éclairages précieux sur l'état d'esprit et les stratégies des entreprises françaises opérant en Chine. La plupart des entreprises s'attendent à une légère augmentation, 48%, ou à une augmentation significative, 12%, de leur activité en 2024. Par rapport à 2023, plus de la moitié des répondants, à peu près 56%, restent confiants quant aux perspectives de croissance du marché chinois dans leur secteur au cours des trois prochaines années. L'enquête met aussi également en évidence le fait que les entreprises françaises continuent de faire face à un nombre considérable de défis. La reprise économique de la Chine reste encore fragile et en deçà des attentes. En général, vous êtes toujours optimiste ? Tout à fait. Vous venez de fêter le 30e anniversaire de la CCI France-Chine. À votre avis, quel rôle cette structure a-t-elle joué dans les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la France ? Et alors, comment évaluez-vous le développement des relations économiques et commerciales sinon françaises au cours des dix dernières années ? La CCI France-Chine a véritablement été un catalyseur dans le développement des relations économiques et commerciales entre la Chine et la France, avec l'ensemble de la Team France avec lequel nous travaillons main dans la main. Nous avons été un réel pont facilitant la communication entre les entreprises chinoises et les entreprises françaises, encourageant ainsi la compréhension mutuelle et la confiance dans les partenariats commerciaux. Et ce rôle crucial a été possible aussi grâce à notre équipe multiculturelle. 2024 marque le 60e anniversaire de relations diplomatiques sino-françaises. Quelles sont les opportunités et les défis que la croissance économique et l'environnement des affaires de la Chine ont apporté aux entreprises françaises ? Et alors, quelle perspective de développement à offrir ? La croissance économique de la Chine offre aux entreprises françaises un marché colossal et beaucoup d'opportunités. Les consommateurs chinois recherchent des produits et des services de haute qualité, offrant ainsi d'énormes opportunités pour nos entreprises françaises. Cependant, il est crucial de comprendre le marché chinois qui est complexe et diversifié, et avec ses préférences locales et ses normes réglementaires spécifiques. Merci d'avoir accepté mon interview. Bonne continuation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada